Générique ... Nouvelle édition d'Information sur RTI 1. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Dans les titres de ce dernier journal. 14 accords bilatéraux ont été signés ce jeudi entre la Côte d'Ivoire et l'Angola au palais de la présidence de la République. Les accords ont été scellés sous le regard bienveillant d'Alassane Ouattara et Joao Lourenço. Les deux chefs d'État se sont félicités des excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Ils ont pris l'engagement d'oeuvrer à leur diversification. De son côté, Anadias Lourenço, première dame de la République d'Angola, a visité l'hôpital mère-enfant de Béjerville ce jeudi. Une visite au cours de laquelle elle a pu découvrir quelques-uns des services de ce centre hospitalier de référence. Une visite au cours de laquelle deux premières dames ont partagé un engagement commun, celui de la santé maternelle et infantile. Et puis le ministre des Finances et du Budget était ce jeudi devant les sénateurs pour le débat d'orientation budgétaire. La rencontre s'est tenue conformément à l'article 55 de la loi organique du 5 juin 2014 relative aux lois des finances. La séance s'est tenue dans le cadre d'une session extraordinaire en raison de la clôture depuis le 19 juin 2024 de la première session ordinaire 2024 du Sénat. 14, c'est le nombre d'accords bilatéraux signés ce jeudi entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Une signature qui intervient à la faveur d'une visite officielle de 72 heures du président Joao Lourenço dans notre pays. Depuis la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, je vous propose de suivre le compte-rendu détaillé de Viviane Aïma. Si la Côte d'Ivoire et l'Angola entretiennent des relations diplomatiques depuis le 21 août 1981, marquées par la création le 12 juin 2001 de la Grande Commission mixte de coopération ivoire-angolaise et la signature de différents protocoles d'accord, cette visite officielle du président Joao Lourenço en Côte d'Ivoire marque un tournant, car elle vient jeter les bases d'un véritable rapprochement entre les deux pays par le raffermissement de leurs relations au plan économique, mais aussi politique et culturel. Arrivé la veille mercredi en fin d'après-midi à Abidjan, dans le cadre de sa visite officielle, le président Joao Lourenço a été reçu ce jeudi 27 juin au palais présidentiel, accueilli par son hôte, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu tout d'abord un entretien élargi aux membres de leur délégation, avant de s'entretenir en tête-à-tête. À l'issue de leur concertation, 14 accords bilatéraux ont été signés et qui vont permettre de booster les relations entre les deux pays en de nombreux domaines. Accords de coopération dans le domaine de l'agriculture, accords de coopération dans le domaine des mines et des hydrocarbures, mémorandum d'entente entre le ministère en charge des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et le ministère des Relations extérieures d'Angola sur les consultations politiques, accords de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Angola, accords de coopération en matière d'encadrement et de promotion de la jeunesse, accords de coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, accords de coopération dans le domaine des sports, accords de coopération dans le domaine de la santé, accords de coopération dans le domaine de l'économie numérique, protocole d'accords en matière économique et commerciale, accords de coopération dans le domaine des ressources en eau, accords de coopération dans le domaine des ressources forestières et phoniques, accords de coopération dans le domaine de la culture, accords entre la radio nationale d'Angola et la radiodiffusion télévision ivoirienne dans le domaine de la radiodiffusion. Après la ratification des 14 accords, les deux chefs d'État, lors d'un point de presse, ont exprimé leur estime réciproque et leur volonté d'opérer un véritable rapprochement entre leurs deux pays par une coopération dynamique dans plusieurs secteurs. Monsieur le Président Lorenzo, nous avons eu un entretien très fructueux et fraternel tout à l'heure. Et également, en tête à tête, nous sommes convenus de renforcer davantage ces relations que nous avons nouées il y a quelques années. Et je dois dire que je me félicite du travail de nos ministres, notamment les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de Côte d'Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu'ils ont eues à cet effet. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié et de coopération. Je salue également la rédynamisation de ces relations à travers l'organisation Alwanda, la session inaugurale de la grande commission NUICS de coopération ivoiro-angolaise, qui s'est tenue en avril 2024, soit 23 ans après sa création. Je me réjouis de la signature de 14 nouveaux accords de coopération qui viennent d'être signés par les membres de nos gouvernements à l'occasion de cette visite officielle. Je me réjouis aussi de la perspective de l'organisation d'un forum économique ivoiro-angolais avec nos hommes d'affaires, nos hommes et nos femmes d'affaires. Et ceci donne un signal fort pour la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais. Et je suis sûr que cela contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Et bien sûr, nous avons tous les deux un intérêt particulier à échanger les connaissances et les expériences dans le domaine des hydrocarbures et de l'agriculture. Et je suis sûr que nos ministres mettront à profit ces jours pour approfondir leur contact dans ce domaine. M. le Président de Renzo, nous avons également fait un tour d'horizon de l'actualité sur le continent pour constater la situation difficile dans les deux sous-régions dont nous faisons partie en raison de la situation sociopolitique dans de nombreux pays. La situation sécuritaire nécessite de renforcer la coopération de nos deux gouvernements en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et de lutter efficacement contre le terrorisme, la piraterie maritime et toutes les formes de trafic dans la sous-région. Nous avons également mis l'accent sur la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. C'est le Président de Renzo, je voudrais terminer en vous remerciant à nouveau d'avoir pris le temps de venir nous rendre visite et vous dire que nous sommes très honorés de votre présence ici et nous sommes très heureux des échanges fraternels et fructueux que nous avons eus. Je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement ivoirien d'oeuvrer au raffermissement et la diversification des relations bilatérales à travers les accords que nous venons de signer. Et je voudrais à nouveau vous réitérer mes souhaits d'excellents séjours en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, chers frères. La Côte d'Ivoire a un potentiel agricole et nous, d'Angola, nous aimerions également avoir ce potentiel. Et je pense que nous l'avons déjà. Nous avons plusieurs terres cultivables. Nous avons des cycles de pluie très réguliers, un bon climat ou un climat favorable. Et alors, dans le cadre de la gestion de rassurer d'arriver à la sécurité alimentaire, nous souhaiterions coopérer davantage avec la Côte d'Ivoire dans le sens d'augmenter considérablement nos niveaux de production agricole. afin de pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire et créer naturellement la possibilité d'exportation de nos produits, comme la Côte d'Ivoire le fait déjà, relativement à certains produits cultivés localement en tant que premier producteur mondial et dans certaines cultures. mais pas seulement dans le domaine de l'agriculture. Nous aimerions pouvoir coopérer dans le domaine de la santé parce que la Côte d'Ivoire est très bien portante. C'est vrai que l'Angola aussi est assez confort. Donc, ici, ce n'est pas la concurrence que nous privilégions. Notre objectif, c'est de pouvoir gagner et apprendre de l'expérience de l'une et l'autre des deux pays et développer naturellement nos économies dans l'intérêt de nos peuples respectifs qui sont le peuple ivoirien et le peuple angolais. Je crois fermement qu'avec la reprise des liens de coopération entre nos deux pays, dans certaines années prochaines, quand nous nous asserrons pour en reparler, nous allons conclure que ces accords et ce geste en ont vraiment valu la peine. Cette rencontre réinitiée entre nos deux gouvernements, entre nos deux pays, en ont valu la peine. Nous croyons que nous sortirons tous gagnants de ces accords. J'aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter les autorités ivoiriennes le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour le succès réussi dans la réalisation de la Cannes à la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire pour le haut niveau d'organisation qui est aujourd'hui mondialement reconnu et naturellement pour la victoire aussi que l'équipe ivoirienne a donc pu se faire montre pendant cette même Cannes. Alors, une fois de plus, M. le Président Alassane Ouattara, en mon nom et au nom de ma délégation, nous vous remercions très sincèrement de cette façon aussi affectueuse. Notons qu'au cours de leurs échanges ce jeudi, le Président Joao Lorenzo a adressé une invitation à son homologue ivoirien pour une visite officielle en Angola. Je vous le disais en ouverture de cette édition, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville a reçu ce jeudi la visite de la première dame d'Angola. Anna Diaz-Lorenzo est allée comprendre le mode de fonctionnement de cet hôpital bâti par la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Les épouses des deux chefs d'État ont en partage le social et l'humanitaire au profit des populations démunies. Mahama Traoré. 16 mars 2018, le paysage sanitaire ivoirien enregistre un nouveau-né. L'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville. Considéré comme la réalisation majeure de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, cet établissement a pour vocation d'améliorer la santé du couple mère-enfant. Ici, le credo est de donner la vie sans la perdre. Ce jeudi, la fondatrice de Children of Africa fait visiter l'édifice à Anna Diaz-Lorenzo, première dame de la République d'Angola. Accompagnée de leurs délégations respectives, les deux premières dames sillonnent les différents services de cet édifice sanitaire. De la pédiatrie à la gynéco-obstétrique, en passant par la chirurgie, l'imagerie médicale et la néonatalogie, les épouses des chefs d'État angolais et ivoiriens s'imprègnent du fonctionnement des différents services qui concourent à bâtir la réputation de cet établissement. Toutes deux membres de l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement OBDAD, Dominique Ouattara et Anadias Lourenzo ont en partage le social et l'humanitaire. Du côté de l'Angola, l'épouse du président Joao Lourenzo a lancé en 2022 la fondation Nganazenza pour le développement communautaire, une structure active dans les domaines de l'éducation et de la santé en milieu rural avec pour cœur de cible l'épanouissement des filles. Fort à parier est que cette découverte de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara débouchera sur une perspective de collaboration et de partage d'expérience entre les fondations Nganazenza d'Angola et Children of Africa de Côte d'Ivoire, ce, pour le bénéfice des populations défavorisées. On change de sujet. Le ministre des Finances et du Budget était mercredi face à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Adama Koulibaly a présenté aux députés les prévisions budgétaires pour les trois prochaines années selon le document d'orientation budgétaire. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2025 pourrait s'établir à plus de 13 000 milliards de francs CIFA, 17 000 milliards en 2026 et 17 000 milliards 780 milliards en 2027. Des montants qui seront mobilisés par les ressources, les dettes et les dons des partenaires au développement. Moussa Konate, Barnabé Konan. Le document de programmation budgétaire pour la période 2025-2027 présenté aux députés. Le ministre des Finances et du Budget donne des précisions sur les montants alloués au fonctionnement de l'État pour les trois années à venir. En 2025, nous allons vous proposer un budget de 15 301 milliards et en 2026, 17 070 milliards et en 2027, on sera à 17 480 milliards de francs CFA. Donc ça connaît une hausse assez importante comme vous le voyez. entre 2025 et 2026, il y a une augmentation de 1768 milliards et de 410 milliards entre 2026 et 2027. Ces fonds annoncés seront mobilisés grâce aux dons des partenaires au développement, les recettes et les ressources intérieures. Sur la période 2025-2027, ces ressources resteraient dominées par les ressources intérieures. Donc il faut absolument que nous ayons beaucoup de ressources intérieures qui sont des ressources fiscales et non fiscales, des ressources de trésorerie, hors emprunt et emprunt projet qui représenterait 72% de l'ensemble des ressources du budget. Les recettes fiscales budgétaires sont en progression. Elles passent de 7 387 milliards en 2025 à 8 251 milliards en 2026 puis à 9 496 milliards en 2027. Les éléments dont ils sont constitués de dons-programmes et de dons-projets. Ils sont attendus pour l'année 2025 à 230 milliards et en 2026 à 120 milliards et à 168 milliards en 2027. Selon le ministre Adama Koulibaly, cette projection budgétaire pour les trois prochaines années pourrait connaître une évolution avant l'examen du budget de l'État pour l'année 2025. Puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, je vous donne lecture de ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Biktogo, informe, mesdames et messieurs les députés que la cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire de l'année 2024 se tiendra le vendredi 28 juin 2024 à 14h30 au palais de l'Assemblée nationale et non à 10h comme initialement prévu, signé le secrétaire général adjoint, Rabi Aïssa Sogodogo. Exercice similaire du côté de Yamoussoukro, une semaine seulement après leur départ en vacances, les sénateurs ont été rappelés en séance extraordinaire. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire sur la période 2025-2027. La séance extraordinaire a été présidée par Mme Kandia Kamara. On en parle avec Kader Sogodogo. Les sénateurs ont été sortis de leurs vacances pour raison d'État. Ils sont en séance extraordinaire avec pour point à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire 2025-2027. La séance est ouverte par la présidente de l'institution Kandia Kamisuko Kamara. Il importe de rappeler les dispositions de l'article 95 à l'INEA 1 de la Constitution qui fixe les conditions de convocation d'une session extraordinaire. En effet, cet article dispose le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le président de chaque membre sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. La Côte d'Ivoire, dans sa marche vers le développement, se donne une orientation budgétaire. Ici, les leviers pour la mobilisation des ressources sont définis. Ainsi, pour l'année 2025, le budget de l'État va connaître une hausse de 11,5% pour s'établir à 15 301,9 milliards de francs CFA. En 2026, avec l'effort de tous ses enfants, la Côte d'Ivoire compte atteindre 17 070 milliards de francs CFA. 2027, les attentes se chiffrent à 17 480,7 milliards de francs CFA. Bonne gouvernance, rigueur, les leviers sont clés. Le gouvernement va poursuivre la mise en œuvre de ces stratégies au cours des prochaines années. Et cela, à travers le renforcement des institutions et la promotion de la bonne gouvernance, la consolidation du cadre macroéconomique, également, tout ce qui concerne la gestion des finances publiques, notamment, la maîtrise de l'inflation et le contrôle de l'adaptement de manière à ce que nous puissions dégager des marges de manœuvre budgétaire pour continuer de financer les investissements et financer également les activités qui profitent aux conditions des populations les plus vulnérables. Après le débat, il est revenu à la présidente du Sénat, Kandia Kamisuko Kamara, de clôturer la séance extraordinaire. Retour en vacances pour les 99 sénateurs qui peuvent être rappelés à tout moment. Les ministres Adama Kamara et Pierre Dimbard en visite de terrain dans la commune de Yopougon. Ils se sont rendus sur les sites d'enrôlement de la CMU la couverture maladie universelle avec le président de l'Assemblée nationale, des parlementaires européens et la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Objectif, s'imprégner du processus d'acquisition de la carte CMU. Le constat de Serge Colléa. Une dizaine de parlementaires venus du Royaume-Uni des représentants nationaux de la Banque mondiale au nombre desquels la directrice des opérations en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale Adama Bigtogo et les ministres Adama Kamara et Pierre Dimbard dans les locaux du centre d'enrôlement in situ de Yopougon, Toit Rouge. La visite s'étend à plusieurs autres sites, notamment l'hôpital général de Yopougon-Athier. Nous avons eu l'opportunité de visiter le centre et ça nous a permis de voir la manière dont les cartes sont émises. Nous avons pu voir comment est-ce que nous passons d'un patient à un autre. Ce qui a été vu ici permet de faire une meilleure planification afin de pouvoir élaborer une meilleure couverture médicale de la santé en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de la politique d'extension et de généralisation de la CMU avance à grand pas à la satisfaction des visiteurs mais aussi des ministres en charge de la couverture maladie universelle. Nous devons faire en sorte que tous les Ivoiriens de toutes les couches sociales puissent avoir la couverture maladie universelle qui est l'assurance de base. Après, ceux qui ont les moyens peuvent avoir des complémentaires mais très prochainement nous allons travailler avec le secteur privé, avec tous les services essentiels de la nation pour que la couverture maladie universelle soit la base de prise en charge des maladies dans nos hôpitaux. La Banque mondiale accompagne notre pays dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Elle a apporté des financements conséquents aussi bien au niveau du processus d'enrôlement que de celui de l'accès aux soins et aux médicaments. Donc la Banque mondiale étant satisfaite, moi je suis le plus heureux. La généralisation de la couverture maladie universelle enregistre à ce jour 13 millions de personnes enrôlées. A fin 2024, l'objectif est d'atteindre 20 millions de personnes enrôlées sur une population de 30 millions. 131 100 doses de vaccins anti-paludéens du type R21 Matrix M ont été réceptionnés à l'aéroport d'Abidjan par le ministre de la Santé Pierre Demba. Cela fait partie d'un ensemble de 656 600 doses de vaccins déjà livrées. Ils seront administrés aux enfants de 0 à 23 mois en 4 doses respectivement à 6, 8, 9 et 15 mois. 14 districts sanitaires sont concernés dans un premier temps sur un total de 40 à terme. La campagne de vaccination démarre le 15 juillet prochain. Les partenaires au développement OMS, UNICEF, programme Gavi et le gouvernement ont financé l'achat des vaccins à plus de 3,5 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire renforce sa lutte contre le paludisme. La cinquième campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires a été lancée ce jeudi dans la commune de Yacassémé. Un lancement en présence du corps social et des partenaires techniques et financiers. Tous se félicitent des avancées de la Côte d'Ivoire contre le paludisme. On en sait davantage avec Eugéna Toubé. C'est une honneur et un plaisir de présenter ces moustiquaires au nom des États-Unis et à tous vos partenaires techniques et financiers pour le peuple ivoirien. L'adresse de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, illustration de l'engagement de ce pays avec les autres partenaires techniques et financiers à toujours soutenir la Côte d'Ivoire. Ce sont 16 millions de moustiquaires à distribuer aux populations d'entretenues régions et districtes. La Cassemé dans la région de la May constitue la rame de lancement de la première phase de cette distribution. Le taux d'utilisation chez la population dans les ménages possédant au moins une moustiquaire est passé de 50% en 2016 à 68% en 2021. Vous êtes à dormir chaque nuit sur les moustiquaires pour vous protéger des piqûres de moustiques vecteurs du paludisme. Le paludisme, aujourd'hui fléau, cause de nombreux décès, notamment parmi les enfants de moins de 5 ans selon le tableau présenté par la représentante de l'UNICEF. Il n'empêche, la Côte d'Ivoire poursuit le combat pour l'élimination du paludisme en déployant des stratégies parmi lesquelles l'utilisation de la moustiquaire est imprégnée. Comme révélé par la représentante du Fonds mondial, la Côte d'Ivoire reste leader dans la région en termes de lutte contre le paludisme. Dans l'optique d'optimiser l'utilisation de ces moustiquaires, et éviter la détournement à d'autres fins, nous avons adopté le principe une moustiquaire par unité de couchage. Ainsi, chaque ménage recevra au maximum cinq moustiquaires. Le paludisme fléau contre lesquels la distribution de moustiquaires reste symbole de protection n'exprimeraient. Je veux dire, le sachet de la moustiquaire pour le brûler. Hors de la Côte d'Ivoire, la 7e édition du Forum international Afrique Développement FIAD s'est ouverte ce jeudi à Casablanca au Maroc. L'initiative du Club Afrique Développement du groupe Atijarriwa Fabenck réunit plus de 2000 opérateurs économiques, mais aussi des décideurs politiques et des investisseurs du monde entier. Ici, on investit, enregistre, la participation d'une importante délégation ivoirienne. Jean-Luc Mangbo et Ngata Kouame sont nos envoyés spéciaux au Maroc. Il était devenu la plateforme de référence du secteur privé africain en matière d'échange, d'investissement et de coopération intra-africain avant son interruption en 2019 pour raison de COVID-19. Le Forum international Afrique Développement FIAD a rouvert ses portes ce jeudi 27 juin à Casablanca avec la même ambition, bâtir un avenir meilleur pour le continent. africain. Notre Afrique est bien positionnée pour devenir un moteur du développement global mais pour réaliser son plein potentiel, la transformation durable de ses atouts doit s'appuyer sur des politiques à la fois disruptives et inclusives. Ici, on investit. Tel est le slogan de cette nouvelle édition qui réunit plus de 2000 opérateurs économiques, décideurs politiques et investisseurs africains et étrangers issus de 30 pays. La Côte d'Ivoire y a une présence remarquée avec une importante délégation gouvernementale. Nous avons, avec le président Ouattara, engagé une dynamique de développement, développement qui s'accusse sur investissement dans les infrastructures, dans d'autres domaines et il était important que nous puissions venir à ce genre de forum pour essayer de tirer donc profit des expériences de certains pays. C'est d'abord partage d'expériences et d'échanges avec le Maroc qui est bien avancé dans le domaine du tourisme et qui a déjà des modèles qui peuvent nous inspirer. Je suis venu m'inspirer donc des modèles de réussite donc en termes d'accompagnement des jeunes dans le parcours d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat. Les hommes d'affaires ivoiriens ne sont pas en reste. Cet événement est pour eux l'occasion pour nouer ou densifier les relations d'affaires avec le Maroc mais également avec le reste du monde. Effectivement nous sommes au Maroc aujourd'hui ça permet de rencontrer des potentiels partenaires marocains mais surtout ça nous permet aussi de pouvoir discuter avec des gens de toute l'Afrique. Je pense que la Côte d'Ivoire elle est prête dans toutes les infarctures elle est prête pour accueillir les investisseurs. 48 heures de rencontres B2B et B2G entre opérateurs économiques mais également conférences de haut niveau durant lesquelles experts, praticiens et décideurs économiques et politiques planchent sur les enjeux du développement et d'investissement en Afrique. Retour en Côte d'Ivoire la quatrième édition des journées de la fonction publique qui a démarré depuis le 21 mai pour s'achever ce jeudi 27 juin en clôture de l'événement deux présidents d'institutions et cinq membres du gouvernement ont été décorés ces journées avec pour objectif de capitaliser les acquis de la transformation de l'administration afin de renforcer les performances du service public en Côte d'Ivoire grâce Kando. Un spectacle riche en sons et en couleurs pour marquer la clôture de la quatrième édition des journées de la fonction publique placée autour du thème performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration. Les journées de la fonction publique 2024 ont battu littéralement tous les records en termes de nombre d'activités mais en termes de mobilisation car ce sont presque 21 000 fonctionnaires qui se sont mobilisés à Abidjan et dans les 10 régions retenues pour la session 2024. Ces journées n'ont pas été seulement un rendez-vous scientifique, elles ont été aussi un moment de partage, de célébration du service public à travers ses animateurs. Une cérémonie marquée par la décoration de deux présidents d'institutions et cinq membres du gouvernement. Ils ont tous été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Des distinctions saluées par la ministre d'État Anne Ouloto avant de rappeler les mesures prises par le chef de l'État pour améliorer le bien-être des fonctionnaires. Le déblocage en 2014 des effets financiers des avancements bloqués depuis 1988. La création et l'opérationnalisation en 2015 du système intégré de gestion des fonctionnaires et actions de l'État, le SIG5. La bonification indiciaire de 100 à 400 points des différentes grilles des fonctionnaires. Le paiement du stock des arriérés accumulé en 2008 et 2012 à l'issue des négociations de la première trêve sociale. La signature du protocole d'accord pour 30 trêves sociales 2022-2027 accompagnée de mesures historiques et exceptionnelles pour améliorer le revenu des fonctionnaires estimés à plus de 1 200 milliards sur 5 ans. Temps fort de l'événement, remise des trophées des activités ludiques et sportives pendant ces journées, tirage au sort de la tombola dont le super-lot est revenu à un conseiller pédagogique à la retraite. Il reçoit une maison d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Le clou, la présentation du trophée de la canne aux fonctionnaires, moment de convivialité et de ferveur. Dans l'actualité hors de nos frontières, le président de la République du Congo, Denis Sasasou Nguissou, effectue une visite d'État en Russie. Il a été reçu ce jeudi 27 juin au Kremlin à Moscou par son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté de consolider les relations entre les deux pays. Vladimir Poutine a décerné l'ordre d'honneur à son hôte de marque. La visite du chef de l'État congolais en Russie intervient au moment où son pays et la Russie célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Et puis, on termine avec l'actualité principale de ces dernières 24 heures en Côte d'Ivoire. 14 accords bilatéraux ont été signés ce jeudi entre notre pays et l'Angola. Une signature qui intervient à la faveur d'une visite officielle de trois jours du président João Lourenço en Côte d'Ivoire. C'est la salle des pas perdus du salaire de la présidence de la République qui a abrité la cérémonie. On referme tout, on étend les lumières et on se dit à très vite pour de nouvelles éditions d'informations sur RTIA. Bonsoir. Bonsoir.